Transcription par Céline R. Imaginons-nous, un instant, que le monde soit une sorte de petit village planétaire. Celui-ci est composé juste de 1000 habitants, mais avec toutes les caractéristiques de la société internationale actuelle. À quoi rassemble ce village ? Quels problèmes doivent affronter ces habitants ? Je vais vous dire, ces habitants doivent affronter la famine, la pauvreté, la violence, la difficulté de trouver des médicaments. Mais pourquoi notre village planétaire se trouve dans une telle situation ? La réponse est dans ma thèse. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'un des problèmes qui provoquent cette situation, en plus de menacer la paix, la sécurité et l'estabilité du monde. Il s'agit de l'imposition de mesures coercitives unilatérales par un État à l'encontre d'un autre. Voici une image qui montre la situation préoccupante dans laquelle se trouve notre société internationale. En rouge, on voit plus de 35 États soumis à un régime de mesures coercitives unilatérales. Mais, connaissez-vous la différence entre une mesure coercitive et une sanction internationale ? En effet, une mesure coercitive est un moyen de pression employée individuellement par un État, sans autorisation, sans concertation. Par contre, les sanctions sont les mesures prises par une organisation internationale ou régionale, comme les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, etc. Maintenant, dans la pratique internationale, devinez-vous quel est le pays qui impose le plus de mesures coercitives unilatérales ? Et voilà, les États-Unis. À titre illustratif de ces mesures imposées, nous avons l'embargo pétrolier contre l'Iran, l'embargo économique contre Cuba, ou plus récemment, le gel des avoirs officiels contre l'État vénézuélien. J'étudie des exemples comme les précédents, afin d'analyser les effets néfastes sur les populations. Mais, si on regarde à nouveau la carte, qu'est-ce qui ont en commun ces États rouges ? Peut-être qu'ils ont des ressources naturelles très importantes, comme le pétrole, du gaz, ou une certaine affinité politique. Bien évidemment, ce n'est pas une coïncidence, mais ce qui est vraiment préoccupant, c'est que derrière ces mesures coercitives, ce sont de millions de personnes innocentes qui se voient privées de leurs droits fondamentaux. À ce propos, la problématique qui est au cœur de notre sujet est celle de savoir quelle est la légalité de ces mesures coercitives unilatérales. Ma thèse consiste à démontrer que ces mesures sont illégales et constituent une grave violation du droit international. Si l'image que j'ai montrée de la société internationale n'est pas encourageante, il appartient à chaque individu de travailler à son perfectionnement, et plus particulièrement aux États qui ont la responsabilité principale dans la matière. Finalement, comme l'avait déclaré Mahatma Gandhi, le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour au pouvoir, ce jour, le monde connaîtra la paix. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada